et bien c'est bon c'est pas dimanche c'est pendu j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous revoilà sur notre let's play ça fait longtemps donc parce que j'ai enfin pour moi ça fait longtemps j'avais enregistré des vidéos à l'avance sur du windows 10 donc du coup il n'y avait pas 0.14 donc c'est à l'avance donc du coup j'ai sorti il ya un épisode de l'esprit qui est sorti pendant que la 0.14 était sorti vous vous avez été nombreux à me poser la question pourquoi tu as fait du mcp 0.13 etc et pas du de la 0.14 c'est justement pour ça j'ai programmé des vidéos etc et donc voilà alors on est pas là pour parler de ça aujourd'hui il ya un petit bug alors vous voyez que j'ai fait pas mal de modification déjà par rapport ici vous voyez c'est très très différent le j'ai aménagé tout ça etc j'ai finalisé la maison ça a changé là on a peu de stuff là j'ai changé les portes etc là j'ai commencé à faire un nez un nez échappotage pardon où il y aura notre toit du coup il y a les escaliers qui sont positionnés et le toit on le fera pas cet épisode car tout simplement la 0.14 est venu donc du coup on va faire dans cet épisode autre chose j'ai juste un peu baissé ma sensibilité voilà et donc on va faire autre chose dans cet épisode alors dans cet épisode ce qu'on va faire c'est très simple je vais vous montrer on va descendre donc désolé si jamais vous avez un petit décalage de son entre l'image et le micro je ne sais pas pourquoi ça fait ça donc c'est ce problème j'ai essayé tout pour tout ici pour vous trouvez une bonne qualité que ça n'a pas sur mon téléphone en 720p en hd avec sans décalage de son joueur c'est ce que ça va donner mais j'espère qu'il n'y aura pas de décalage de son sinon ce serait un peu dommage alors qu'on va faire aujourd'hui et j'ai pas préparé ça donc j'étais miné déjà j'étais j'étais miné alors il n'y a rien j'étais miné j'étais pas mal miné donc du coup j'ai ramené un peu de minerais alors voilà déjà ici ce qu'on a c'est qu'on n'a rien juste un peu de bois et du bête stuff voilà merci mais on a tous les types de différents bois donc là j'ai été récolté plein de bois là c'est comme la fois passé on a de la terre ce qui nous apporte ici c'est ce coffre hop voilà redstone torche etc ça on avait déjà vu mais surtout ça vous allez voir vous allez voir vous allez voir on va prendre ça pour décorer regardez ce qu'il va se passer je vais rentrer dans la table de craft et hop je peux faire un item frame un cadre je clique ça en fait un du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les garnir le pont qui se situe là bas tout en haut donc du coup il faudrait deux coffres vous allez comprendre pourquoi alors on prend le bois qui se trouve qui se trouve ici il me faudrait deux coffres voilà deux coffres et 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 il faut deux fils je vais vous expliquer ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite cabane du pêcheur enfin on va pas faire une cabane on va on va entre guillemets décoré et faire comme si c'était un endroit pour pêcher la pêche voilà et donc c'est parti on va monter je vous expliquer tout ça c'est assez stylé les nouveautés qui sont disponibles sur sur le jeu depuis l'avant l'ancien mise à jour seront pas le plus en point 13 voilà on va les positionner ça ou au port on va dire alors les coffres je sais pas où je vais les mettre genre oui je vais en mettre un ici ça et un là voilà et ici ce qu'on va faire ce qu'on va mettre ça dedans voilà une canne à pêche et à la limite il faudra en faire un autre notre item frame alors j'ai une table de craft qui doit traîner là quand même pas mal de lag je suis désolé de toute façon cet épisode va pas durer hyper longtemps donc je peux plus fin dit de frais alors normalement aussi voilà et on va sur une carte aussi une carte vierge qui est maintenant disponible alors on va déjà faire d'autres sticks vous allez voir pourquoi voilà il nous faudra encore un cuir vous allez voir pourquoi alors le cadre le cadre on va mettre on va en mettre un autre juste à côté voilà et pour faire beau hop petite canne à sucre ça ça s'ouvre à chaque fois donc c'est un petit bug j'ai du mal avec là pas la croix la sensibilité surtout mon doigt qui se passe sur l'écran je ne sais pas pourquoi voilà voilà en tout cas ça fonctionne super bien ça c'est beau alors ça déjà on a fini pour cet endroit plus ou moins vraiment encore mettre un peu de décoration etc mais ça rentre déjà assez beau c'est à peu près ce que j'ai fait un peu partout le chemin etc donc là c'est vraiment moche la petite maison là pour le moment mais on va l'améliorer ne vous inquiétez pas le sous-sol aussi donc notre usine qui va arriver je vais faire plein d'usines qui vont arriver qui vont être assez stylé donc voilà je vais juste descendre et on va chercher un peu de matériel pour vous montrer ce qu'on va faire alors on descend 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 on va en fait accrocher une carte je vais vous expliquer le principe déjà hop voilà donc là nous avons notre pont qui se situe là bas en haut donc qui se situe là bas en haut et voilà donc on a notre pont avec notre carte et il faudrait essayer de l'agrandir donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire un mur avec quatre items et on va positionner notre carte je ne sais pas du tout où je vais trouver un mur il va pas mal de faire ça déjà il me faut pas mal de bois pour faire les sticks du coup c'est ce que je vais faire hop je vais faire plein de sticks alors non alors voilà on va se prendre oh on peut se faire un bloc musical on va faire ça maintenant alors le stick voilà ça fait plein il en fait plein il y a ça peut toujours servir quand il nous faut du cuir je sais pas si j'ai encore du cuir ouais j'en ai quatre tout pile c'est parfait on va pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire hop vous voyez que j'ai un peu déplacé certains trucs voilà et alors on peut ensuite modifier les cartes alors déjà on va commencer on va s'y trouver normalement il ya un mur dans la maison juste au dessus avec quatre blocs d'espace alors ça bug fortement de l'escalier montre ça j'en suis désolé voilà ici on va pouvoir mettre votre carte donc déjà celle-là a été généré donc du coup c'est loin cela on va la mettre là vous voyez ce que ça donne ça va plutôt pas mal là c'est coupé vu qu'on n'a pas été exploré ça donne ceci donc là il faudrait aller explorer là bas plus loin c'est ce qu'on va aller faire on va aller un peu avancer et on va activer la carte vous allez voir ce que ça va faire ça j'ai mis ça on va se faire un un puis vous allez voir après alors un peu avancé on va un peu voyager et on va on va activer la carte vous allez voir aussi ce que je dois faire c'est que je dois prendre un peu de on s'appelle d'argile on va pouvoir se faire un dépôt et mettre des fleurs ça va bien bien décoré alors là c'est quand j'avais pris les arbres on va on va bien décorer tout cela voilà alors j'ai juste passé sur l'autre et voilà donc là j'ai activé la carte vous voyez qu'elle s'est activée et ça fonctionne plutôt pas mal donc du coup il nous faudra encore viser un peu plus loin les autres la zone mais je vais revenir depuis qui fait nuit hop on a déjà accroché la carte donc vous voyez que sur la carte il n'y a pas d'autres points donc notre petit petit point pour dire qu'on avance c'est logique pour faire ça il faut la fusionner avec avec une boussole et du coup on va voir notre petit point je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo ah ça bug dans une prochaine vidéo avec avec un tutoriel pour tout savoir sur la carte etc ne vous inquiétez pas alors c'est parti déjà la suite ça se trouve ici non 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 ok ça se trouve pas là ça se trouve là normalement ça se trouve là c'est pas pour vous non non c'est pas ce que je voulais faire là sûrement pas ouais ça doit se trouver là voilà juste ici oui ça va plutôt pas mal donc là il y a des coins qu'on a pas encore expérés qu'il faudrait aller voir et ça va aller rajouter automatiquement et comme ça on fait une grande carte et c'est vraiment beau bon je vais aller dormir les amis alors normalement j'ai un lit qui se trouve ici voilà hop voilà voilà donc j'espère que vous n'avez pas de décalage de son et que ça bug pas trop sinon je serai un peu dégoûté du coup on va retourner en bas on va descendre et on va aller chercher notre pelle on va aller chercher de l'argile et on va essayer de faire cuire l'argile pour pouvoir nous faire dépôt avec des fleurs on va pouvoir décorer un peu la base de la maison juste dessus ici il n'y a pas besoin d'avoir une grande décoration de grosses décorations vu que ici il y aura il va y avoir pardon des usines donc du coup c'est pas l'endroit d'elle alors avant de faire ça j'ai juste un problème avec mes lampes je m'appelle je ne sais pas où elle est là m'appelle juste un problème avec des lampes oui j'ai terminé vous voyez j'ai un placement diamant c'est logique je sais pas ce qu'ils ont mes lampes je vais aller vérifier alors du coup pour vérifier ça je vais prendre une pioche vous allez voir on va améliorer ça d'abord les amis on va améliorer ça avec un système très très simple que j'appelle répéter voilà la suite de rester on se trouve de l'autre côté on va prendre notre pioche en fer hop beaucoup de pioches en fer qui ont disparu etc j'ai en fait j'ai trouvé une grotte donc du coup j'ai miné que les matériaux importants et nécessaire je pense que je pense que je pense que je pense que ça se fait avec des torches de restes euh ceci c'est pas une bêtise les comparateurs donc ok 3 stone et 2 ouais alors voilà où sont enfin ouais la stone brute est ce que c'est de la stone brute non il va falloir enchauffer ok ok euh on va en prendre un peu hop la cobble j'en avais sur moi on a pu en faire je sais où il y a du charbon alors ça gâche un peu notre petite caverne en fait on a un peu de charbon juste le temps enfin juste assez de charbon pour pouvoir cuire pas mal de stone et le dernier ici voilà c'est parti alors j'ai un peu galéré c'est parti on va pouvoir faire chauffer ça dès qu'il y en a trois qui sont cuit justement on va pouvoir comment c'est ce qu'on doit faire on va faire des petits bugs on va faire des répéteurs les amis ça va être plus simple déjà pour aller casser ce qu'on a en haut voilà dans le prochain épisode ne vous inquiétez pas on va faire la première ferme qui est possible de faire que j'ai on va dire un peu trouvé alors déjà restons ici très péter hop si on peut casser et peut-être qu'il se trouve ici on peut casser c'est le fait d'un seul des blocs sans plus on peut casser voilà et ici il y en a pas c'est super non tu restes là on va descendre on va aller chercher déjà ça ça fait c'est très noir ouais voilà alors ici hop déjà cinq de crafter là bas super hop alors quatre répéteurs voilà ça fait déjà ça quatre répéteurs ça ça réorganise tout et c'est plus simple hop c'est ça prend moins de place déjà ça prend un bloc au lieu de deux voilà oui répéteurs non hop tic normal jusqu'à la salive non répéteurs non pas du bois ok j'ai galère un peu j'ai galère un peu donc la saurie 14 n'est pas du tout buggé mais il reste encore on va dire deux trois petits bugs on sait que ça s'est allumé ok 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 je ne savais pas je vais me dire de la raison alors hop sans voir si c'est activé non alors on rajoute hop un répéteur voilà et voilà c'est activé tout est activé c'est super on va juste aller tester pour si c'est ça correctement alors on va descendre on va éteindre au moment de vérité ouais tout s'éteint au dessus ok c'est parfait alors il va nous en falloir d'autres ça j'avais fait extrême exprès de poussée pardon pour avoir des feuilles donc voilà donc ici hop il y a des répéteurs à enlever ici donc celui-là on va faire ça comme ça voilà qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là à la paix-terre je vais voir bouger oui on va faire ça dans un prochain épisode les amis donc là c'est un peu découvrir de la 0.14 en survie on teste on teste des choses qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir il y a plein d'autres trucs à découvrir j'ai vu qu'il y avait des blocs du messa qui pourrait être pas mal on va faire un hopper tiens du coup c'est on va faire un coffre hop du coup c'est 5 avec un coffre voilà donc un hopper donc là on peut faire un dropper donc ça va nous être utile par la suite du coup je mets ça dans ça voilà alors je vous montre ce que fait le bropper ou le dispenser non c'est le dispenser il me faut le dispenser il est il est non dispenser est là distributeur oui il me faut des arcs des arcs des arcs des arcs c'est assez pour faire 10 distributants donc je vais faire un prochain épisode et je vais vous faire ça alors déjà on va utiliser les fils qui sont là juste là là on en a un donc je ne sais pas qu'on a un plus voilà 12 vous avez pas vu plusz-moi euh on va faire ça C'est assez pour faire 10 distributeurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas possible, j'ai manqué la radio, donc là on a 4, qu'est-ce qu'il nous faut, dispenser, ah oui, oui, il faut plus arc, ok, il faut plus arc, en tout cas, je vais vous prévoir ça pour le prochain épisode, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura pu, c'était un épisode on va dire passe-passe, le temps de régler un peu les réglages, pour voir si tout est bon, et donc voilà, alors je vais vous laisser sur la vue de dessus, hop, avec le port, alors attendez, je monte, voilà, hop, on monte les échelles, notre magnifique carte, on va aller au petit port les amis, que je trouve assez bien fait, et donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en passez dans les commentaires, si vous avez des idées pour les usines, etc, il y aura des usines à poulet, désinablés, donc voilà, il n'y aura pas trop de soucis, donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, vos idées, et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer, ça dépend de, allez, bye tout le monde !